Alors aujourd'hui dans les problèmes qui lient à l'accessibilité pour les personnes handicapées il est aussi un sujet cher à mon coeur c'est l'accès à la culture alors étant malveillante aussi je vais en profiter pour pousser un véritable coup de gueule sur la paresse et mais aussi sur comment je pourrais expliquer ça sur le côté pas si important que ça que la culture pour les personnes malvoyantes voilà je démarre la vidéo assez récemment je me faisais une joie d'aller au festival cérémania de l'île d'abord qu'elle ne fut pas ma super de voir que qu'il n'y avait dans la formation pratique que qu'on ne parle pas de l'accès des personnes en situation de handicap donc j'ai dû batailler ferme j'étais sur facebook j'ai laissé des messages publics et j'ai adressé des messages en mp et on m'a dit mais non il ya bel et bien une page handicap sur le site et bien heureusement qu'on m'avait donné un lien parce que franchement il n'était pas trouvable sur le site et je me suis posé une question de même là il ya une injustice pour les personnes en situation de handicap je m'explique donc en plus il y avait une espèce de deux blocs à faux éphémère qui avait été disposé sur la sur en face de la chambre de commerce et opéra de lille et avait deux des hôtes d'information et j'en dis que j'étais complètement effaré de voir que rien n'avait été prévu pour l'accueil des personnes handicapées et j'ai demandé des explications concernant les endroits des manifestations et qu'elle ne fut pas mon courroux de constater en fait que seuls 60% des activités proposées au public étaient étaient accessibles handicapés et que le festival n'était pas accessible pour tous les handicapés alors j'aimerais simplement dire que à vous organisateurs de manifestations culturelles quels qu'elles soient veillés dans un souci de l'égalité et de justice que tout public je dis bien tout public valide et handicapé puisse accéder à la culture physiquement et d'organiser ça dans des lieux qui sont qu'ils soient accessibles handicapés parce que nous en avons marre aussi de nous voir exclues de la vie culturelle du pays comme pour comme pour toute personne on a besoin de rêve on a besoin de de se sentir accueilli et faisant partie de la société et la vie culturelle et tient son importance voilà donc ça c'était pour par exemple l'organisation générale de la culture dehors mais il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau du spectacle vivant en france que ce soit les théâtres les cinémas les endroits sportifs il y a encore trop d'endroits culturels et sportifs qui sont complètement inaccessibles au handicap et là j'en viens à la malvoyance c'est très dur de trouver aussi des manifestations culturelles adaptées aux malvoyants pourquoi parce que on va y faire des expositions en mettant des photos trop petites ou en mettant des textes trop petits ce qui fait qu'on ne peut pas les lire et j'aimerais bien sûr venir seulement sans pitaine de combat pour la lecture c'est à dire pour que enfin que les personnes qui achètent des autres livres aussi des livres en caractère agrandi soit soumis à la même tva que le livre papier il faut savoir que c'est complètement scadrallé ou que ce soit des librairies classiques au voilà oui ça considère que classique que aussi bien tout ce qui est fnac furet du nord culture et compagnie il faut savoir que l'eau du livre et les livres en caractère agrandi occupe une misérable place dans les magasins physiques alors à ce sujet que ça plaise ou non bien on peut dire merci internet de pouvoir mettre à disposition des livres soit en format audio ou en format écrit en caractère agrandir pour les personnes en situation de malvoyance comme des sites comme comme amazon par exemple et aussi un petit peu la ptac donc moi je me bats donc pour que les autres du livre et les livres sous forme également de donc aux livres qu'apporte leur format et que pour les livres caractère agrandi soit soumis à la même tva que le livre que le livre papier parce que c'est tout simplement insupportable voilà c'était mon coup de gueule pour la non accessibilité tant physique que visuel à la culture